bonjour à toi chers spectateurs mystère de denis imbert c'est un film qui avait l'air d'être parfaitement calibré pour la période de noël c'est typiquement le genre de long métrage français qu'on a dans cette période là et quand c'est pas belle et sébastien ou un autre revival d'une madeleine de proust des années 70 80 animés et ben c'est un petit film comme ça qui semble véritablement voué un public plutôt jeune avec une histoire sympathique mais qui ne va pas explorer grand chose bref ça avait l'air d'être typiquement le petit film de noël de la part de gaumont pour les fêtes de fin d'année le résumé pour faire simple alors qu'il a perdu sa femme et n'arrive pas à s'en remettre stéphane décide de retourner dans sa maison d'enfance pour se reconstruire avec sa fille là bas alors que rien ne semble avancer une curieuse petite créature va changer la vie de ce père et de son enfant la promesse est tenue c'est clairement pas un monument de 7e art mais c'est un film de noël avec une bonne petite ambiance qui tient la route de denier imbert ça se voit dès les prémices du long métrage qu'il a pas forcément pour ambition de créer une oeuvre qui veut révolutionner le genre ou qui veulent emmener dans un retranchement ou dramatiquement il va pouvoir explorer des choses extrêmement profondes non ça se voit dès le début son objectif c'est de parler d'une petite fille qui va rencontrer un loup et cette rencontre va permettre à potentiellement une famille de se reconstruire c'est typiquement le scénar bateau de n'importe quel film de noël que vous pourriez voir bah potentiellement à télé sauf que là c'est au cinéma et ça a un tout petit peu plus d'ambition bon je dirais pas non plus que c'est une ambition de dingue mais ça veut se poser clairement dans une certaine veine d'un certain cinéma qui a envie d'être un peu grandiose mais qui ne va pas raisonner comme étant clairement novateur ou en tout cas frais dans sa catégorie ça se c'est c'est juste qu'on demande à ce type de film donc clairement si vous ressortez en me disant j'ai pas trouvé le film vraiment très ambitieux ça se voit clairement dès le début que denier amber c'est pas son but devant son métrage il veut pas être ambitieux il veut être efficace il veut être clair il veut être juste dans ce qu'il a envie de traiter il veut amener de l'émotion et amener surtout bas de la tendresse et un regard enfantin sur une situation assez simple et en soi cette promesse elle est tenue à partir de là pas demander grand chose de plus au film les récits de vacances cherchant avec un charme et une joie de vivre indéniable à nous emporter dans un torrent d'émotions mais surtout avec des personnages attachants il y en a beaucoup mais rares sont ceux qui parviennent à totalement nous passionnés par leur forme par leur fond ou par leur construction et évolution denier amber n'a jamais forcément été un metteur en scène cherchant à remporter les foules avec passion ou finesse mais il faut bien avouer qu'ici même si cela n'est pas toujours aussi fin que ce que l'on aurait pu attendre le récit le fond le contexte et la passion qui se dégage de ces personnages rend cette aventure cinématographique émouvante sincère et surtout juste en termes d'écriture le scénario est donc écrit par réunissable stéphane basseur mathieu houillon et denier imbert en sachant que le véritable scénario final vient de mathieu houillon clairement cette écriture elle est purement et simplement directe il n'y a pas beaucoup de métaphores dans le film il n'y a pas une immense réflexion mais ce qui est plutôt bien construit c'est d'amener un cheminement et un parallèle entre cette jeune fille et ce petit loup c'est quelque chose de simple qu'on a très facilement l'habitude de voir que le cinéma français chéri et adore pour cette période là amener des réflexions autour d'un parallèle entre un animal et un être humain jean jacquano en est la plus belle démonstration je trouve qu'ici ce qui est intéressant c'est que ces quatre scénaristes arrive à faire en sorte que l'émotion soit fleur de peau durant une grande majorité du temps du métrage et à aucun moment on a vraiment l'impression qu'elle est bâtarde ou en tout cas qu'elle est brouillonne et c'est ce que je trouve plutôt intelligent je dirais pas non plus que c'est audacieux mais c'est intelligent parce que il y a beaucoup de films dans cette catégorie là qui ont tendance à amener l'émotion à la truelle à faire en sorte que ça soit grossier à faire en sorte surtout que le spectateur se sent un petit peu mal devant des situations où il n'a pas l'impression d'avoir sa place ça arrive de trop nombreuses fois et je trouve qu'il ya beaucoup trop de scénaristes qui ont tendance à vouloir jeter ça à la gueule du spectateur comme si c'était une évidence et qu'ils se perdent finalement dans cette démarche je trouve ici que ces quatre scénaristes arrive à faire en sorte que justement soit plutôt équilibré et qu'on s'attache justement à cette petite fille et à ce petit loup et qu'on a envie de les voir avancer ensemble parce qu'on se dit que leur parcours commun va forcément amener quelque chose d'intelligent et d'intéressant et surtout va amener un impact émotionnel qui va forcément être juste même si on se dit que c'est des gros sabots même si on se dit que c'est facile même si on se dit que beaucoup de personnages secondaires ne sont pas assez explorés je pense notamment à cette veto qui pour moi est vraiment sous exploité par rapport à l'importance qu'elle pourra avoir au sein du scénar et je trouve aussi que le l'antagoniste disant principal est nul qu'on se le dise il est très très mal écrit et il a pas du tout de profondeur et il est juste là pour être méchant ça équivaut facilement au personnage de clovis corniac dans belle et sébastien 3 dans le genre vraiment je suis méchant regardez moi je vais être vénère tout du long du film c'est pas subtil après ce qu'on en demande autant à ce type de scénar non imbert ou lion sap et vasseur emporte ce tout dramatique dans une direction simple et assez linéaire il faut bien l'avouer car si l'on peut assez facilement défendre le métrage sur de nombreux aspects il est difficile de ne pas ressentir une envie scénaristique constante de se diriger vers ce qu'il ya de plus classique dans le genre aucun retournement de situation ne risque de surprendre les spectateurs cela est indéniable et aucune situation ne risque de parvenir à nous passionner totalement tant on sent que dans son ensemble la narration est vraiment cousu de fil blanc mais on pourra comme évoqué avant se rattacher à cette émotion et ses personnages pour mieux apprécier ce voyage maladroit mais touchant en termes de mise en scène denis imbert a un magnifique paysage à portée de main il s'en sert et il ya surtout un truc que je veux saluer j'ai vu beaucoup trop dernièrement de métrages qui pour réussir à faire en sorte que les animaux soient en adéquation avec les êtres humains au sein du cadre céder à l'animation ça fait du bien de voir un film et encore une fois je salue les français qui sont très très fort là dessus de voir un film où il ya de vrais animaux et où ces animaux sont parfaitement mis en scène j'aime beaucoup ça c'est mine de rien c'est une petite ambition au sein du film mais c'est une ambition qui tient le long métrage durant une grande majorité de son temps qui fait que pour moi denis imbert arrive à donner un cachet à son film il lui donne un petit cachet avec ce petit aspect là mais pour moi c'est toute une filiation d'un certain cinéma à la française où il faut justement que l'alchimie elle soit présente à l'écran et on a vu beaucoup trop de films dernièrement je pense tout de suite forcément à l'appel de la forêt où il n'y avait pas cette alchimie justement entre harrison ford et le chien parce que le chien n'était pas là et ben là ici la chimie elle fonctionne entre cette petite fille et ce loup et du coup en tant que spectateur ça amène de la crédibilité ça amène de l'intensité on s'en investit par cette histoire et on se laisse embarquer et je trouve que du coup c'est une vraie ambition de mise en scène encore une fois c'est pas une ambition de dingue mais c'est une ambition qui porte le long métrage et qui fait qu'on a de la sympathie pour ce film et on se dit que même s'il n'est pas extraordinaire il ya ce genre de petite audace qu'ils portent et qu'ils font qu'en tant que spectateur on se dit ce film sort du lot il ne rentre pas dans un moule il épouse juste certaines formes certains clichés certains archétypes qu'on a l'habitude de connaître mais il arrive du coup par certains aspects à sortir de tout ça un berne transcende jamais le genre s'inscrivant un peu dans la même veine que nicolas vanier choisissant de manière simple mais efficace de rendre hommage à la nature par le mouvement d'une caméra qui devient la représentation parfaite du regard que l'on devrait porter sur ce qui nous entoure alors oui ce genre de discours est assez cliché et facile dans son genre mais on ressent cela assez bien par le biais d'une scénographie claire et concise qui ne prend que rarement des risques cela est sûr et même évident mais qui réussit tout de même par quelques petits aspects de composition à nous emporter et nous passionner pour cette aventure émouvante et dans l'air du temps en termes de casting je trouve que celui ci s'en sort bien c'est jamais extraordinaire mais je trouve par exemple que vincent elbaz est très attachant c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui a souvent tendance à à se perdre un petit peu des fois dans certaines interprétations très clichés de personnages ici je trouve très attachant marie gilin est bien aussi marie gilin qui est trop peu présente au sein du cinéma français depuis maintenant bien trop longtemps eric el mostino est également bien check icario c'est toujours un plaisir de voir sur un grand écran je trouve cet acteur immense et ici il est parfait il ya cette jeune actrice qui ressort personnellement c'est un coup de coeur parce que je trouve qu'elle est très bien dans la sobriété n'en fait pas des caisses et ça fonctionne à fond pour son personnage scanna kyle est une jeune actrice merveilleuse qui parvient avec élégance et surtout sobriété à nous attacher radicalement à son personnage et à nous embarquer totalement dans cette aventure au bout du compte mystère est un film attachant c'est pas un film novateur encore une fois mais je pense pas que ça soit l'ambition de denis herbert c'est pas un film qui veut révolutionner genre mais encore une fois c'est pas l'ambition du réalisateur c'est un film qui arrive à être ce qu'il veut être un bon film dans une petite période de fête où il faut juste amener de l'émotion de manière simple et subtile pour faire en sorte que le spectateur se laisse embarquer au sein d'un petit récit attachant et émouvant donc mystère de denis herbert si vous avez envie d'aller voir un bon petit film en famille pour la période de fin d'année vous savez quoi aller voir à plus